Nous avons complété aujourd'hui la troisième revue de notre programme avec le gouvernement du Bénin et nous avons eu une discussion avec le président de la République et je lui ai dit, je lui ai confirmé que le programme était bien sur les rails, que nous sommes arrivés à un accord avec les autorités sur les grands paramètres de ce programme. Je lui ai aussi confirmé que la performance du programme resterait extrêmement satisfaisante avec les critères globalement vérifiés pour cette revue. La performance est satisfaisante. On a aussi discuté dans le cadre de cette revue plus spécifiquement du contexte macroéconomique, de l'état de l'économie et du budget. En ce qui concerne l'économie, je dirais que le contexte économique reste très favorable au Bénin avec une croissance forte et avec une inflation faible. Pour l'année 2018, la croissance continue de s'accélérer portée par différents éléments dont l'activité portuaire et la forte production agricole. A moyen terme aussi, nous prévoyons une forte croissance due à une demande plus forte du Nigeria et également une accélération de l'investissement privé. En ce qui concerne le budget, nous nous sommes mis d'accord avec les autorités sur les grands aspects du budget. Nous pensons que la mobilisation forte des revenus, l'efficacité de la dépense et la bonne gestion de la dette vont permettre de créer des marges de manœuvre pour augmenter les dépenses prioritaires sociales et permettre de financer les dépenses d'infrastructure. A côté de ça, nous avons aussi salué les efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine du climat des affaires. Nous pensons que ces réformes seront très bénéfiques au développement et du secteur privé dans notre pays. Comme l'a dit tout à l'heure le chef de mission, l'économie du Bénin va bien et en fait il faut porter cette appréciation avec quelques chiffres. Des chiffres et les commentaires des revues indépendantes comme les revues du Fonds monétaire international peuvent apporter une assurance en fait sur ce qui se passe. Donc globalement le Bénin va bien et en fait si on mesure l'état de l'économie en prenant quelques agrégats, notamment le taux de croissance, comme l'a dit le chef de mission tout à l'heure, nous avons eu en 2018 une croissance soutenue et ça fait donc la troisième année de suite que le Bénin enregistre une croissance forte et vous vous rappelez que le taux de croissance pour 2015, d'après les chiffres tenus par le Fonds monétaire international, était autour de 2,5% et nous allons cette année vers 6,5% et donc ce qui montre bien une progression au niveau de l'activité économique, de la croissance. 2019, nous nous attendons à avoir un taux de croissance au minimum égal en fait à ce que nous avons observé cette année. Du point de vue du déficit, nous avons maintenu nos efforts sur la qualité de la dépense publique et nous respectons les engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international à la signature du contrat et notre objectif c'est dès l'année prochaine, en 2019, d'arriver à un taux de déficit qui soit inférieur au seuil de 3% qui est retenu. Pour mémoire, le taux de déficit pour l'année 2015 était de 8,5%, un déficit à 8,5%. Et sur la dette, vous avez tous été au courant de l'opération de reprofilage que nous sommes en train de faire parce que désormais nous faisons deux choses. Nous veillons strictement à ce que la dette soit de qualité, qu'elle finance les dépenses de qualité et qu'elle soit surtout cohérente en fait avec les types de projets que nous finançons. Et pour le stock de dettes avant notre arrivée, nous sommes engagés dans une opération de reprofilage c'est-à-dire remplacer ces dettes anciennes qui sont à des taux 7, parfois 8 ou plus pour cent avec des maturités très courtes, les remplacer par des dettes avec des maturités beaucoup plus longues dans le cadre de l'opération que nous voulons faire avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas et c'est l'ordre de 3%, 3-7% dans ce que nous voulons de faire. Donc au niveau de la croissance, nous affichons un taux de croissance qui aujourd'hui est l'une des plus fortes en Afrique de l'Ouest alors que nous sommes partis d'un taux de croissance autour de 2%. Au niveau de la dette, nous sommes arrivés à un niveau de dette aujourd'hui totalement soutenable. La dette dans tous les pays reste un point d'attention, surtout quand on est en période de croissance et nous avons des engagements avec le Fonds monétaire international, nous voulons strictement respecter ces engagements-là. En gros, quand vous prenez les chiffres macro qui permettent d'apprécier l'économie, l'économie du Béné va beaucoup mieux. Elle est aujourd'hui l'une des plus performantes de la sous-région et l'une des plus performantes en Afrique de façon générale. Donc ça c'est vraiment l'acquis. Maintenant, au-delà des chiffres, je pense que quand on observe plusieurs indicateurs internationaux qui existent, on note également qu'au niveau international, on remarque en fait cette belle performance du Béné. En septembre passé, la Banque mondiale a publié son indice CPIA. En fait, c'est un indicateur de la qualité des institutions et de la capacité de l'État à générer de la croissance et à réduire la pauvreté. Et donc, sur cet indicateur, nous avons fait de très beaux progrès cette année. Et on s'affiche, en fait, on fait partie des top 10 des 10 meilleurs pays en Afrique aujourd'hui dans ce classement. De la même manière, le PNUD a publié récemment son dernier rapport avec les indicateurs sur le développement humain. Et nous avons fait un bond de quatre places et qui montre également que nous sommes en train de faire des progrès. Et cela dit, au-delà des chiffres, nous comprenons que parfois, certaines personnes peuvent se dire, mais oui, mais ces chiffres, ces croissances, comment elles se manifestent ? Vous vous rappelez, quand on est arrivé et quand on a fait la présentation du programme d'assaut de gouvernement, on avait indiqué que pour que la croissance soit vraiment perceptible de tous, il fallait que la croissance, son niveau, soit autour de 6,5%, 7%. Et cela pendant au moins trois années. Et vous voyez que là, nous venons de dire, et le Fonds a confirmé que nous avons fait une très bonne performance en matière de croissance en 2018. L'année prochaine, nous attendons à une performance au moins égale encore à cette année. Nos chiffres annoncent un taux de croissance au-delà de 7%. Le Fonds pense que c'est plus prudent de considérer que, compte tenu des éléments disponibles aujourd'hui, nous ferons un taux de croissance qui sera en ligne avec ce qui s'est passé en 2018. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes prêts du but, que nous nous sommes fixés, réussis à avoir un taux de croissance au-delà des 6%, 6-5% pendant au moins trois ans. Et aujourd'hui, la trajectoire, elle est là. Donc, nous sommes totalement en ligne. Et je pense que quand on aura passé ce cap, on sera dans un cycle de croissance soutenu et durable. Parce que c'est le niveau de la croissance et sa durabilité qui permet en fait de pouvoir avoir des marges pour pouvoir faire des choses perceptibles et surtout pour la rendre visible de tous. On s'assure dans les politiques publiques de faire en sorte que la croissance soit inclusive. Donc ça, on le fait. Mais elle a beau être inclusive, mais si elle n'est pas de niveau suffisant, elle n'est pas perceptible. Donc voilà, je pense que nous y sommes presque. Et 2019 est vraiment une année critique. Dans ce sens. Je confirme l'analyse du ministre des Finances. Et déjà, pour vous donner le contexte, dans le cadre de cette revue, de cette mission que nous avons eue au Rénin, nous avons établi avec le gouvernement des politiques qui permettent d'assurer la soutenabilité de la dette. Et cela, ça passe par des politiques d'emprunt prudentes et par une meilleure gestion de la dette. Cette meilleure gestion de la dette, ça signifie quoi ? Ça signifie de mettre en œuvre des stratégies qui permettent de baisser les taux d'intérêt, les charges d'intérêt sur la dette, et d'augmenter les échéances de dette, c'est-à-dire de les payer moins régulièrement. Nous pensons que l'opération de reprofilage, qui a été mise en œuvre par les autorités ce mois-ci, va dans ce sens. Le gouvernement a racheté une dette qui a été chère et qui avait une échéance courte et la remplacé par une dette qui est moins chère et qui a une échéance plus longue. Tout cela, ça devrait permettre de réduire le poids de la dette et sera un effet positif sur les finances publiques du pays. Un autre avantage de cette opération, c'est qu'elle a permis de réinjecter des liquidités dans le système bancaire béninois. Et ces liquidités vont pouvoir être reprêtées au secteur privé et vont permettre de soutenir l'activité économique. Donc notre analyse est favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada